Bonne soirée, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, tu n'attendais pas. Donc on voulait parler d'un nouveau sujet. Mes introductions sont trop énergiques, je ne suis pas en train de se dire justement, juste avant, on va y arriver, on va le faire. Donc le sujet du jour, est-ce que tu l'as Florian ? Si je me rappelle bien, c'est entrepreneuriat et études. C'est ça, comment allier entrepreneuriat et études, un peu le statut entrepreneur-étudiant, et le côté de se dire comment on peut lancer des projets en parallèle de ses études, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé, à quoi ça peut servir, comment réussir un peu à équilibrer les deux. Donc ça, c'est pour vous faire un petit peu un tour d'horizon de ce dont on va parler. C'est une très bonne question parce que moi personnellement, je n'ai pas réussi à faire ça. Tu as essayé quand même un petit peu ou… Ouais, j'ai essayé, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que je pense que toi, tu es plus inspirant sur ce côté-là et que moi, j'ai vraiment eu du mal à allier les deux, quoi. Est-ce que tu avais lancé du coup un projet pendant tes études, que ce soit lycée, études supérieures, même si ça n'a pas marché, genre tu vois le côté tester un projet en fibre entrepreneuriale ? Je ne crois pas qu'il y ait vraiment eu de projet vraiment comme ça. Le seul projet que j'ai vraiment eu, c'est prépare avec tes vidéos et aider les étudiants et tout ça. Mais avant, je crois que j'ai des vieux souvenirs où je me suis dit que j'allais sortir une application pour un téléphone. Avant, c'était sur les Samsung Wave. Ouais. C'était un ancien, tu vois, un truc qui s'appelait Bada, c'était un système d'exploitation un peu naze. Il y avait des fonctionnalités qu'il n'y avait pas et je me suis dit que je voulais développer comme ça, je vais pouvoir le monétiser et tout. Le fait est que j'ai eu l'idée une semaine et j'ai abandonné parce que je n'avais pas les compétences pour le faire, quoi. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment un truc vraiment concret, sérieux. que tu as essayé de monter. Ouais. Ok. À part le projet que j'ai actuellement, il n'y a rien d'autre. Ouais, que tu as développé du coup après tes études. Non, j'ai commencé pendant quand même. Ah ouais ? Peut-être pas, en gros, c'est un prépa où j'ai commencé à penser au truc. Et donc, c'est à partir de là où j'ai commencé. Donc, j'ai quand même un peu commencé pendant les études. Mais finalement, j'étais quand même très bloqué. C'est-à-dire que ça me crée beaucoup de frustration parce que je sentais que je n'arrivais pas avancer sur mon projet. Et je n'étais pas non plus à fond dans les cours parce que je pensais à mon projet. Ouais, l'entre-deux. J'étais un peu l'entre-deux et j'ai beaucoup, beaucoup de mal, moi, finalement, à aller plein de choses différentes. Donc, ouais, c'était assez compliqué finalement à lancer. D'accord, ok. Donc, ouais, c'est vrai que je vois ton point de vue. Personnellement, j'ai commencé un petit peu les projets. Enfin, ce n'était même pas des projets. C'est au départ ce qui m'a fait commencer un peu tout ça. C'est les vidéos sur YouTube. Donc, novembre 2018, les premières vidéos sur la MPSI. Après, les vidéos, il y en a eu à peu près 100 ou 200 sur le sujet. Donc, après, les vidéos sur les études supérieures de manière générale. Après, la prépa intégrée. Enfin, voilà, toujours des vidéos un peu adressées aux étudiants. Mais on va dire qu'au départ, ça a été vraiment beaucoup des vidéos, enfin, du contenu dédié aux étudiants. Et c'est après que je me suis dit que peut-être on pouvait faire encore grossir le truc, grossir le truc. Et c'est là que je me suis dit qu'on pouvait peut-être allier des projets entrepreneuriaux. J'avais déjà eu un projet avant. C'est d'ailleurs le tout premier projet de la chaîne qui s'appelle « Les voies du net » et qui est « The voice via Internet » quoi. Et ce projet-là, si tu veux, c'était, je me t'ai dit, il y a beaucoup de gens qui veulent y participer, mais peut-être qu'ils n'ont pas les frais pour se déplacer sur place et tout. Donc, je vais créer l'émission sur Internet comme ça que les gens, ils peuvent participer depuis chez eux. C'était le télétravail avant que ça existe. Ok, ouais. Et donc, je t'ai dit, je fais ça et je fais le truc bien, genre j'ai une cinquantaine de candidats, j'ai un lot qui vaut 1000-1500 euros pour la réalisation d'un clip pour le gagnant. Dans les candidats, il y en a que j'ai retrouvé après « The voice ». Donc, ça m'a fait rire de voir des gens qui participent à mon truc que je fais un petit peu de briques et de brocs et me dire « je le connais lui » ou « je la connais elle » et voir « ah ouais, c'est vrai, elle a participé à l'émission il y a 6 mois ». Donc, c'était un premier projet, on va dire, gestion de projet qui m'avait pas mal plu. Tu étais en quelle classe là ? Terminal. Ok, Terminal. Ouais, c'était l'année du Bac. Mais bon. Ouais, le temps. Ouais, le temps, tranquille. L'été, tu te dis « ah, je mène un petit projet » et tout, voilà. Stylé. Donc après, voilà, ça a été un peu développé de projet en projet parce que je sais qu'il y en a qui suivent et qui parfois envoient des messages qui disent « ouais, je suis en train d'essayer de développer un projet en parallèle de mes études. Je suis en train d'essayer le côté de développer et tenter quelque chose. » C'est ça, il faut tenter. Peut-être qu'on pourrait commencer par quels sont les bénéfices peut-être que toi, tu verrais qu'il peut y avoir de gérer un projet entrepreneurial en parallèle de ses études. Je ne sais pas s'il y a vraiment d'avantages parce que moi, je n'en ai pas forcément tiré. En tout cas, de lancer un projet. Moi, j'ai un peu un profil, voilà, où je n'ai pas finalement, je ne sais pas pourquoi, dans ma personnalité, ça a fait que je n'arrivais pas à aller les deux. Mais voilà, il y a des gens comme toi qui arrivent à le faire. Et en tout cas, les bénéfices de lancer un projet entrepreneurial, il est quasiment infini parce que tu peux gagner beaucoup et tu n'as rien à perdre. Oui. Donc, il n'y a même pas de questions à se poser limite. Si tu as une idée, si tu as des opportunités et tout ça, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de se lancer. Donc, je crois que c'est vraiment le premier bénéfice. Il y a tout à gagner et rien à perdre finalement, à part finalement peut-être du temps. Oui, c'est ça. La seule chose par laquelle tu peux le payer, c'est du temps. Mais il faut éviter d'investir de l'argent dans un premier projet parce qu'il y en a qui pourraient peut-être se dire de l'achat-revente ou des trucs ou faire des stocks. Mais c'est vrai que… Je crois que après, ça dépend. Si tu ne te mets pas en danger financièrement, ça passe bien. Oui, je peux tenter. Mais vraiment, ce qui est important dans un projet entrepreneurial, personnellement, ça s'est passé par le biais de YouTube et des vidéos. C'est que du coup, ce que ça m'a permis, c'est apporter un côté aisance à l'oral, gestion de projet, improvisation. Et un peu, il y a de la confiance en soi aussi parce que quand je te dis que tu arrives à mener le projet et à le faire évoluer et à ne pas lâcher le truc, tu te dis que ça fait des années que je suis dessus, ça continue, ça grossit, ça grossit, ça grossit et je ne lâche pas. En fait, même de manière générale, si on généralise ce que tu dis, c'est clair que tu peux ne pas avoir des bénéfices financiers ou même de notoriété. C'est-à-dire peut-être que ton projet ne va pas marcher du tout. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment 100% de la perte de temps parce que derrière, tu auras acquis des compétences quand même. Donc toi, les compétences en gestion à l'oral, aisance à l'oral, gestion de projet, tout ça. Et ça, ce sont des compétences que tu as vraiment développées avec les projets. Exactement. Donc même, ce n'est pas une perte de temps. Peut-être que ça ne marchera pas, mais en tout cas, tu auras toujours un bénéfice. Tu as une expérience grâce au temps que tu as passé dessus. Absolument. Et ça, c'est valorisé après au niveau des entreprises. Après, il faut voir… Ouais, sur ton CV, bien sûr, tu peux mettre ce genre de choses et c'est vachement valorisé. Parce qu'en fait, si vous faites un long projet et vous arrivez à le tenir sur la durée, je ne parle pas d'une expérience que vous lâchez au bout d'une semaine, mais même sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, genre 2-3 mois, le fait d'avoir mené un projet au bout, de voir ce que ça donne, d'avoir des premiers résultats. Enfin, c'est toujours… ça monte un peu votre côté tenace, le côté… quand vous faites quelque chose, vous le faites à fond. Vous n'êtes pas là à commencer quelque chose à rêver. Voilà. Prendre des initiatives. Ça fait de dire que tu as une idée et par toi-même, tu vas faire la chose. Tu ne vas pas attendre que quelqu'un te dise quoi ça. Par toi-même, tu as eu cette idée et tu t'es mis en mouvement pour la réaliser. Ça, oui, ça peut être vraiment valorisé dans son entreprise. Oui. Pour avoir fait justement des entretiens avec des entreprises, tu as deux types un peu de profil. Dans les entreprises que j'ai rencontrées, dans 80% des cas, c'était valorisé. C'est-à-dire que l'entreprise, elle se disait, ah, elle se bouge peut-être plus que la moyenne et elle réalise plus de choses que la moyenne, genre le côté un peu moteur de faire des choses. Par contre, dans 20% des cas, c'est qu'une entreprise. Quand je commençais à énumérer les projets, tu vois, les entreprises, parfois, elles ont peur que du coup, tu n'aies pas assez de temps pour elle. Ou quand tu sois avec elle en train de travailler, tu penses à tes projets. Tu vois, il y a ce revers de la médaille entre guillemets. Ah oui, ça va. Le côté, ouais, c'est bien, il est motivé, il est impliqué et tout. Mais est-ce qu'il n'est pas trop impliqué, tu vois ? Et ça, c'est quelque chose que je l'ai fait quand même. Finalement, l'entreprise peut se dire, en fait, ce gars-là, s'il trouve un projet qui marche, il va se barrer. Ouais, donc il y a ça, il peut peut-être pas assez investi et comme tu as dit, le fait que… Ça peut être former quelqu'un entre guillemets qui finira par partir, tu vois. C'est ça. C'est vrai que voilà. Moi, je préfère dire pour l'entrepreneuriat, pour tous ceux qui nous regardent et qui peut-être se disent, j'hésite à me lancer où ils ont commencé, ils n'ont pas trop de résultats. Voyez vraiment l'entrepreneuriat comme un moyen de toucher à plein de choses en parallèle de vos études qui sont parfois très théoriques. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat, c'est de la pratique, que ce soit en faisant des articles, que ce soit en faisant des vidéos, que ce soit en produisant du contenu, en gérant une boutique. Peu importe le support ou le projet entrepreneurial que vous voulez mener, vous allez développer des compétences et vous allez un peu toucher à tout. Et vous allez savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous avez envie de faire ou pas envie de faire. Et moi, je sais que du coup, après les deux ans de prépa intégré, je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien, c'était la partie vente, négociation, des partenariats. Donc, c'est pour ça que l'année prochaine, je vais changer de filière et je vais faire plutôt de l'alternance en entreprise pour faire cette partie-là. Mais ça, je l'ai découvert grâce aux projets entrepreneuriaux qui m'ont permis de viser large et de me dire, ok, si jamais je veux faire quelque chose à plein temps, ça, ça me plaît bien. Tu sais des trucs, tu l'as vraiment vécu et tu sais que c'est ça que… Ouais, ça, c'est une branche que j'ai envie de perfectionner et de m'améliorer. D'ailleurs, ce qu'on vient de dire, ça me fait un peu penser qu'il peut y avoir un peu un travers à l'entrepreneuriat. Justement, on dit que l'entrepreneuriat, c'est de la pratique. Mais il y en a, ils peuvent justement se plonger dans la théorie, tu vois. Justement, tu vois, de se dire, il faut que je me forme en marketing, il faut que je me forme en entrepreneuriat. Même après, ça va être dans les parcours entrepreneuriaux dans les grandes écoles. Souvent, ça va être extrêmement théorique finalement. Oui, des business plans. On va t'apprendre à faire un business plan, on va t'apprendre à je ne sais pas quoi, mais ça va être que du savoir théorique. Et finalement, tu restes assis devant un gars qui va t'expliquer comment ça se passe, mais tu ne le sauras jamais. Alors, la théorie, c'est bien, mais en vrai, normalement, tu n'as même pas besoin de théorie. Et les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui agissent parce que sinon, tu peux rester des années à apprendre la théorie. Des années à apprendre des théories, des machins et finalement, tu ne lances jamais rien. Et sachant qu'avec la théorie, le danger, c'est que plus tu vas te documenter, plus tu vas te rendre compte de tout ce que tu as à savoir. Et plus ça va te faire peur, donc ça va te traîner. Absolument. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu y aller, pas au petit bonheur la chance, mais un peu en mode inconscient. C'est-à-dire, tu vois, tu as un objectif. Tu ne vas pas du tout te former sur comment y arriver. Tu vas tenter des trucs. Et puis, comme tu es dans une phase un peu d'expérimentation, tu vas tenter beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont marcher, d'autres qui ne vont pas marcher. Mais c'est important de ne pas, je pense après, quand tu as un peu touché à tout, c'est important de se former pour vraiment savoir où tu vas et tout. Mais pas griller les étapes dans le sens, je n'ai jamais rien fait et je veux avoir une formation ultra qualitative ou savoir directement où je dois aller pour lancer mon projet. Je pense qu'il faut toujours avoir cette phase où on perd du temps, on met un peu d'expérimentation, on tente des choses, on se rend compte de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de faire, pas envie de faire. Pour après, acquérir des bases solides. Je ne sais pas si tu partages mon avis là-dessus. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis globalement d'accord. Après, des petits détails où je ne pourrais plus nailler, mais globalement, c'est ça. C'est clair qu'il ne faut pas s'enfermer dans la théorie. Il ne faut pas s'enfermer dans la théorie. C'est une erreur, je pense. Il y en a beaucoup qui le font. Moi, je suis un profil qui est assez sensible à ça. Je pourrais facilement tomber dedans parce que j'ai une tendance perfectionniste. Envie de contrôler et être sûr que ça va marcher et être sûr de tout ça. Donc, j'aurais une tendance à accumuler beaucoup de théories. Pour sortir peu de pratique, mais qui est parfaite selon toi. Pour être sûr et que je sais que je contrôle ce truc et que je ne vais pas me louper. Vraiment, c'est ce que tu veux, ce que tu avais pensé, ce que tu as conçu pendant des mois et tu le sors. Et il faut beaucoup d'efforts pour… En tout cas, moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour me dire, je ne maîtrise pas tout. Tant pis, je lance le truc. Par contre, derrière ça crée, on va dire… Moi, j'ai quand même beaucoup de frustration parce que tu sais que tu sors des trucs imparfaits. Tu fais ça, il faut passer à l'action, il faut faire et forcément, tu n'as pas toutes les compétences à ce moment-là. Je sais que c'est frustrant parce que moi, je visualise toujours le truc, le projet va être trop bien, il va ressembler à ça, ça, ça. Et quand tu te confrontes à la pratique… Il y a des choses que tu n'avais pas prévues dans la théorie. Il y a des trucs qui n'avaient pas prévus et puis ça ne ressemble pas finalement à ton truc idéal. À ton idéal, oui. Et donc, c'est frustrant, il faut se confronter à cette frustration et c'est quand même un travail… Assez conséquent et qui veut prendre du temps et il ne faut pas lâcher prise. Ouais, en fait, non, ce n'est plus… ce n'est pas question de lâcher prise, c'est question de… Il faut s'y mettre quoi. Il faut sortir les trucs. Parce que moi, il y a plein de choses, tu vois, par exemple des formations que j'avais faites au début en français philo, où je fais le truc et je suis déçu du résultat. Et moi, dans ma tête, je me dis, j'ai juste envie d'arrêter, tu vois, et de prolonger le truc et de remettre ça l'année prochaine pour que… Pour que le produit soit mieux quoi. Parce que limite, j'avais honte… De sortir le produit alors qu'il est correct. Ouais, c'est ça. Même bien. Et toi, comme tu as des gens qui sont trop haut, tu te dis… C'est ça, ouais. Et donc, le fait, c'est… Ce n'est pas question de lâcher prise, c'est vraiment de… Il faut sortir le truc et il faut le lancer et même s'il n'est pas parfait, il faut le lancer quoi. Il faut agir, il faut le lancer. Oui, il faut se mettre une deadline, quitte à avoir un point de projet à une semaine, deux semaines, un mois. Mais c'est un peu comme les… On peut faire un parallèle aux études justement, un peu comme les DM ou les DS. C'est-à-dire que tu vois, parfois, on ne se sent jamais pris, on se dit « Oh mon Dieu, je ne vais jamais y arriver. » Et finalement, on finit tous par faire les DS, à les réussir ou les rater. C'est possible de les rater. Mais je veux dire, la deadline du DS, ce n'est pas parce que tu ne te sens pas prêt que le prof va dire « Bon, toi, tu ne te sens pas prêt, on va repousser d'une semaine. » C'est-à-dire, la deadline est là, point final. Donc, si vous avez des projets à côté de vos études, essayez peut-être de vous mettre des petits échelons comme ça de temps en temps. Vous dire au bout d'un mois, j'aimerais faire ça, deux mois, j'aimerais faire ça, trois mois, j'aimerais faire ça et vous y tenir. Et lancer le truc même s'il n'est pas parfait. Voilà. Et je pense, ouais, en fait, le parallèle avec les DM, c'est souvent, moi aussi, c'était le truc avec les DM, c'est que tu as envie de répondre à toutes les questions. Nickel Chrome. Mais finalement, ce n'est pas efficace quoi. Ce n'est pas efficace et il vaut mieux faire un DM finalement où tu réponds au maximum est-ce que tu peux et même s'il n'est pas terminé, tu vois, ton DM, ça peut… Ça peut passer, ça peut être plus que correct. Ouais, c'est ça. Il y avait un prof de SI en prépa MPSI qui me disait ça justement, c'est le côté, quand il y a beaucoup de questions en sciences d'ingénieur, il vaut mieux en faire pas beaucoup, mais être sûr de son coup et faire des choses très bien, plutôt que vouloir répondre à toutes les questions en mode, on fait à l'arrache et tout, c'est vrai dans l'idée d'un DS. Donc là, c'est pour ça, faites et vous ne dites pas, je vais essayer de faire un peu tout, enfin, le côté commencer, poser les pierres les unes après les autres et vous voyez tout ça. Finalement, au départ, choisir les questions où tu as le plus d'affinité quoi. Oui, tu as le plus de facilité. Et le reste, peut-être qu'il n'est pas parfait, mais au moins, tu as fait les trucs les plus faciles pour toi en premier pas. Pareil pour les projets, si jamais vous avez un projet et vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'axes d'attaque ou de choses que vous pourriez faire, commencez par ce que vous aimez et peut-être que… Ce qui est le plus facile pour toi. Voilà, ce que vous aimez qui va être le plus facile. Comme ça, peut-être quand vous aurez déjà fait ces parties-là, vous vous direz, bon ça, j'aime un peu moins, j'ai un petit peu plus de difficultés, mais comme j'ai déjà fait des choses, je ne peux pas m'arrêter là. Alors que si on commence par quelque chose de difficile et complexe dès le début, on voit toutes les choses environnantes qu'il y a autour et on se dit, bon, là, c'est fini, j'arrête, je mets la clé sous la porte et voilà. Après, il peut y avoir aussi le conseil inverse. C'est-à-dire que ce que tu peux aimer faire, par exemple, développer un produit, tu vois, développer une solution technique. Ouais. Si tu te mets à fond là-dedans, il y a de fortes chances que ton projet ne prenne pas. Parce que derrière un projet, finalement, c'est amener une solution à des gens. Et il faut quand même être bon là-dedans, il faut réussir à communiquer, il faut se créer de la visibilité, il faut… Tu as tout un processus à respecter. C'est ça. Donc, c'est vrai que ça peut être pas mal de démarrer sur ce qui est le plus facile pour soi, de commencer avec tes affinités. Tes affinités, tes atouts, ouais. Mais des fois, quand même, d'aller chercher dans les trucs où tu n'es pas à l'aise et qui sont quand même nécessaires dans un projet, ça peut être nécessaire tout simplement. Donc, il peut y avoir les deux points de vue. Ouais, je pense que ça dépend un petit peu. Ouais, ça dépend vraiment, ouais. Je pense pas qu'il y ait vraiment de conseils généraux là-dessus, mais… Et après, au niveau peut-être gestion de temps, parce que je pense qu'il y en a qui nous regardent, peut-être qui… Alors ça, c'est peut-être pour ceux qui ont un petit peu lancé ou ceux qui vont se lancer. Peut-être vous allez connaître ça assez vite. Le côté, une fois que tu as lancé le projet, tu vois, un peu partitionner le temps. Alors, ça peut être entre les études et les projets, mais ça peut être, par exemple, comme tu ne l'as pas fait en même temps que les études, les projets perso et la vie perso, tu vois. Réussir à dissocier les deux et tu vois, faire des plages de temps, que ce soit les études, la famille, les projets. J'ai extrêmement, énormément de mal avec ça. Ouais. J'ai énormément de mal parce qu'avec les études, études-projets, je n'ai pas réussi à le faire concrètement. Ouais. Et même là, en fait, une fois que j'avais fini les études, je me suis mis à fond dans le projet. Et à vie perso, finalement, au début, je n'en avais pas parce que moi, je me suis lancé à fond, à fond. Et donc, c'était que ça, que ça à 100%. Et même le dimanche, je bossais, tu vois. Ouais, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7 à fond, quoi. Et ouais, j'ai un peu cette personnalité où c'est tout ou rien, quoi. Ouais, du binaire. Du binaire total, quoi. Et donc, très, très difficile pour moi. Je fais des progrès, année à l'année où je me fixe des horaires. C'était un peu des temps de repos ou des jours de repos. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Ou le dimanche, je ne bosse pas. Tu vois, je n'ouvre pas l'ordi. C'est… Full repos. Full repos. Même, j'ai essayé de me fixer des horaires. À partir de 17 heures, j'arrête de bosser parce que sinon… On pourrait passer des jours et je n'arrête pas. Et donc, ouais, c'est vachement bien de partitionner le temps. Personnellement, c'est quelque chose d'énormément de mal à faire. Oui, je comprends parce que c'est vrai que partitionner le temps, en fait, comme c'est… Il faut avoir ce côté un peu fibre entrepreneurial, je pense. Ce n'est pas toutes les personnes qui ne lancent pas un projet qui auront ce truc-là. Mais c'est un petit peu, je trouve, l'émerveillement au départ comme quand tu es enfant. Tu sais, quand tu es enfant, tu as envie de découvrir le monde un peu dans l'idée où tu as envie… Ah, tu es émerveillé par tout ce qu'il y a autour. Et je trouve que quand tu découvres la sphère entrepreneuriale, projet, business en ligne, enfin, tout ce qu'il peut y avoir avec le numérique et tout ce que tu peux développer, il y en a là, bon, ils vont se dire « Ok, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. » Et il y en a, ils vont se dire « Waouh ! » Enfin, tu vois, tu as envie de tout tester, tout essayer de tout voir et tu te dis… C'est un nouveau monde en peu que tu découvres avec Internet et les nouvelles possibilités que ça ouvre. Oui, et puis il y a l'ambition aussi. C'est-à-dire que tu dis que tu as envie de réussir, tu vois. Tu as envie d'avoir du résultat, donc tu te donnes à fond, quoi. C'est ça. Ouais. C'est vrai que personnellement, au niveau des études, j'ai toujours segmenté les deux, c'est-à-dire quand je fais des études, je fais des études et quand je fais des projets, je fais des projets. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je passais, du coup, dans mes dernières années, enfin, en prépare intégrée, je ne sais pas si c'est le fait d'encore la MPSI qui a facilité, mais moins de temps dans le travail scolaire et je mettais pas mal de temps dans mes projets perso. C'est-à-dire que ça, ça pourrait carrément être un autre sujet de vidéo à temps plein ou pour un prochain épisode. Mais le côté, il y en a, ils veulent être à fond dans l'école, tu vois, avoir 17 de moyenne, être les premiers. Ça, je l'ai fait collège, seconde et après, je me suis dit, je préfère descendre dans le classement et être dans la première moitié ou premier tiers, mais bosser beaucoup moins l'école pour à côté développer des projets qui me serviront soit si je suis en salarié dans une entreprise ou soit pour des projets d'entrepreneuriat à temps plein. Mais tu vois, le côté diversifié et avoir plus de cordes à son arc, pas avoir que l'école ou me dire, j'ai toute ma vie, jusqu'à 25 ans ou 23 ans, j'ai été que dans la théorie, la théorie, la théorie. J'étais dans les premiers de promo ou soit j'étais bien classé parce que je faisais que travailler et après, quand tu arrives dans le monde du travail, tu n'as qu'une porte de sortie. Alors que je trouve que quand tu fais des projets d'entrepreneuriat, tu as plusieurs portes de sortie déjà à travers l'expérience que tu peux acquérir. Tu peux rentrer dans diverses entreprises qui regardent peut-être pas forcément le diplôme, mais où l'expérience, ça compte aussi. Et enfin, tu vois, tout ce côté ouverture d'esprit et ouverture des portes un peu dans l'idée. Oui, ça c'est pourquoi finalement tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Oui, c'est parce que ça m'a plu et pourquoi aussi je le continue. C'est-à-dire que bien sûr, j'ai des objectifs que j'aimerais atteindre. Et tu as vu que ça te plaisait. Oui, voilà. C'est quelque chose qui me plaît et c'est pour ça qu'avec les études de l'année prochaine, ça va permettre de faire comme ce que je disais la dernière fois, un cercle vertueux dans le sens, les projets aident l'entreprise et l'entreprise aident les projets, enfin les missions que j'aurais réalisées. Juste pour revenir à la segmentation du temps, comment tu fais toi pour segmenter ton temps ? Parce que même d'un point de vue mental, comment est-ce que tu fais pour switch ? Parce que moi, ce que j'avais vraiment du mal, c'est quand je suis arrivé en école d'ingé, j'avais mon projet. Je savais que je voulais faire ce projet. J'en étais sûr, sûr et certain. Et quand j'étais en cours, déjà les cours commençaient à moins m'intéresser et je doutais vraiment du métier d'ingénieur. Genre je ne voulais même plus faire ça, les sujets qu'on abordait, ça ne m'intéressait plus du tout. Et j'avais ce projet-là qui m'attirait vraiment. Et quand j'étais en cours, je n'arrivais pas à être dans les cours. Parce que je pensais toujours à mon projet, j'étais là, mais à la limite, je me disais mais qu'est-ce que je fous là ? Pour revenir à la question, comment est-ce que tu fais pour vraiment segmenter ? Alors, je ne te cache pas que sur la fin, ça a été plus difficile parce qu'en gros, dans le sens où comme l'année prochaine, ça fait quelque chose qui me plaît à temps plein, ce sera beaucoup plus facile de segmenter parce que je n'aurais pas l'impression de segmenter. Je fais quelque chose qui me plaît et que limite, je rentre dans le domaine des choses que je fais déjà dans mes projets entrepreneuriaux. Sauf que là, je le prends en entreprise et du coup, je le pratiquerai énormément. Mais là, pour le côté théorique, je me disais en fait que si j'arrivais, bien sûr, il y a des déconnexions, mais si j'arrivais à être le plus focus possible en cours à écouter, j'aurais moins de temps à travailler le soir et j'aurais plus de temps pour mes projets. Tu vois, c'était pour le côté, j'essayais de me dire, je pourrais y penser dans la journée et tout, mais je ne peux pas faire du concret. Je ne peux pas sortir un ordi ou tourner une vidéo et tout. Genre, ça ne reste que des machinations, de la réflexion et des idées. Et je me dis, quand tu fais du temps à faire ça, forcément, tu n'écoutes pas le cours ou tu es moins attentif. Et du coup, je me disais, si je suis efficace en cours, je pourrais travailler beaucoup moins le soir mes cours et enchaîner directement avec mes projets. Ce que je faisais en général, c'est que j'écoutais le maximum possible, j'étais attentif le maximum en cours. Et dès que je rentrais, la première chose que je faisais, c'était un peu les projets. Et quand il restait du temps, je faisais les devoirs. C'était un peu une inversion parce que du coup, je me disais, j'étais tellement focus la journée sur les cours que j'ai envie de faire autre chose. Et après, bien sûr, quand il y a des SD partiels, tu fais moins de projets. Mais ça m'arrivait qu'il y avait des jours où quand je rentrais, je ne faisais que du projet, je ne faisais pas forcément des cours. Parce que mon objectif, en fait, ce n'était plus celui de performer l'école au point de finir top 1 de promo ou des trucs comme ça. L'objectif, c'était passé parce qu'en fait. Mais en un sens, il y a quand même performer. Parce que là, ce que tu viens de dire, une des clés finalement pour associer les deux, c'est l'efficacité. Oui. Donc, tu passes moins de temps, mais tu dois performer encore plus sur le temps que tu as à l'école pour maintenir tes notes. Et pourquoi ? Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a un temps personnel sur l'école qui disait par deux ou par trois. Donc, ça te fait descendre un peu, mais pour toujours valider, il faut continuer. Oui. C'est vrai. Mais sinon après, donc, on a abordé là un peu les projets entrepreneuriaux au début, allier le temps, dégager du temps. Peut-être qu'il y a un point qui peut intéresser les gens, peut-être pour faire la transition de fin ou conclure. Pour moi, c'est peut-être qu'il y en a qui sont dans le cadre, se dire quand c'est que, enfin, la séparation entre les deux. Quand c'est que j'arrête l'école pour les projets entrepreneuriaux ? Tu vois, le côté, parce qu'il y a plusieurs écoles. Il y en a, ils disent, je monte un truc à côté des études et tu attends que ça marche. Il y en a, ils disent, il faut brûler tes navires, même si tu n'as pas commencé ou que tu as un peu commencé. Et le fait d'être sans rien, ça va te forcer à travailler. Et toi, tu aurais quoi à dire ? Parce que justement, c'est un peu ce que tu as fait dans le parcours. Moi, c'est clair que dans mon parcours, en fait, en école d'ingé, je ne me sentais vraiment pas bien. Donc, j'ai passé ma première année. Finalement, pendant cette première année en école d'ingénieur, je n'ai pas eu le temps de développer mon projet. Pas. Très, très peu. Mais vraiment, en plus, bon, aux arts et métiers, il y a un peu l'école d'ingénieur, il y a un peu des traditions et tout ça, où ça prend beaucoup de temps finalement. En plus, en dehors des cours, je n'ai pas du tout le temps de développer le projet. Ça m'a beaucoup frustré. Donc, j'ai passé ma première année et après, bon, il y a eu un peu, j'ai fait une année de césure avec un parcours entrepreneurial. J'ai commencé un peu plus à démarrer mon projet. Et finalement, j'étais tellement frustré finalement que là, après, je suis allé en deuxième année de parcours à un métier. Et là, ça pouvait… Ça saturait ? Ça, j'ai saturé complètement. Parce qu'en fait, j'arrivais en cours. J'avais des trucs qui ne me plaisaient vraiment pas et où je n'avais plus d'intérêt. Et derrière, j'avais tout le temps ce truc en tête, tu vois. De mon projet. Obsessionnel. Obsessionnel, complètement obsessionnel, binaire. Et là, je suis là. Je suis posé. J'ai mon cul posé en amphi. J'écoute des trucs qui ne m'intéressent plus. Et j'ai l'impression que ma vie passait, tu vois. J'avais passé à côté, quoi. Je loupais ma vie finalement. Et donc, à part ce moment-là, j'étais tellement mal que je me suis dit, bon, bah, j'arrêtais les cours parce que… En fait, émotionnellement, ça ne va plus, quoi. Je ne me sens plus bien, quoi. Je pense que si j'avais continué, je ne sais pas, j'aurais fait une dépression. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais… Oui, tu ne te serais pas senti à taper. Ah ouais, tu serais vraiment senti mal. Et puis, de tenir comme ça, voilà, quoi. Mais… Donc, après cette séparation, mais est-ce que, du coup, tu gagnais déjà ta vie avec ces projets ou pas ? Pas du tout. Ah ! Pas du tout. C'est-à-dire que je n'avais aucun revenu avec mes projets. Et je me suis dit, bon, bah, tant pis, je laisse tomber l'école. Bon, après, je laisse tomber. J'avais quand même la possibilité, j'avais un an derrière… C'était comme un peu une césure. Comme une césure. Ok. C'est-à-dire que je pouvais passer un an et ensuite, si ça ne marchait pas, je me suis dit, bon, bah, au pire, je redouble l'année et puis j'y retournerai à l'école, quoi. Mais bon, ça a un peu commencé à marcher d'un point de vue financier, pas énorme. C'était pas non plus un salaire d'ingénieur, mais de quoi vivre, quoi. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, quoi. Ciao. J'ai mon truc, ouais. Mon truc qui commence à rapporter, je commence à en vivre. Bah, voilà, quoi. Sans regret, quoi. Ok. Et après, bon, je pense qu'il faut mettre beaucoup de nuances, finalement, à mon parcours parce que, tu vois, le fait de quitter ses études, enfin, c'est pas rien, quoi. C'est quand même une décision qui est très importante. Moi, ça m'a quand même trotté dans la tête pendant un an et demi et j'ai pris un an et demi avant de prendre la décision. Et il y avait un ensemble de facteurs qui étaient quand même favorables pour moi. C'est que, dans un premier temps, j'avais mes parents qui me soutenaient. Je connais pas beaucoup de parents. Qui soutiennent les projets d'entrepreneuriat. Et il y a beaucoup de parents qui disent, bon, bah, t'es une école d'ingénieur. Bon, bah, vas-y, mon fils, t'as tes projets. Continue tes projets. Continue tes projets. Et dis non à un CDI, ça a l'air fixe, etc. Et dire, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui comprendraient pas et qui diraient, mais, attends, qu'est-ce que tu veux, là ? Tu vas avoir un diplôme d'ingénieur. Tu veux renoncer au diplôme d'ingénieur pour aller faire tes projets sur internet ? Là, non. Qu'est-ce que tu veux ? Tu poses les pieds sur Terre de zone. Donc, j'ai eu la chance d'avoir eu des parents qui m'ont vraiment soutenu dans cette démarche. Qui croyaient en tes projets. Ouais. Qui croyaient en mes projets. Qui croyaient en moi. Donc, ça, c'est… Je pense que si mes parents n'étaient pas de mon côté, je pense que j'aurais pas fait ce choix. T'aurais pas osé franchir le bras et… Ouais. Donc, je pense que la vie des parents est importante quand même. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que moi, j'avais vraiment… J'étais vraiment sûr de mon projet. Finalement, je pense que ce serait une erreur, tu vois, de quitter l'école parce que t'en as marre de l'école. Ouais. C'est pas une bonne motivation. Ouais. C'est pas une bonne motivation. Moi, j'avais envie d'arrêter l'école parce que j'avais vraiment ce truc qui m'attirait. Je savais exactement déjà à ce moment-là où je voulais aller. Et donc, ça, ça réduit déjà un peu le risque. Mais ouais, de quitter l'école alors que t'as juste une vague idée de ce que tu veux faire et tu te dis, ouais, j'aimerais bien faire l'entreprenariat et l'école, ça me saoule. C'est pas normal. C'est trop vague, tu vois. Et donc, voilà. Après, moi, je pense, voilà, j'ai un profil très, très atypique. Je pense pas que ce soit vraiment l'exemple à suivre. De manière générale, je pense… Plutôt méthode de développer un projet en parallèle des études ou brûler ses navires ? Je pense que le mieux… Moi, j'ai brûlé mes navires, tu vois. Je me suis dit, j'ai pas besoin de diplôme d'ingénieur. De toute façon, j'ai plus envie de faire ça. Ça ne sert à rien. Donc, moi, j'ai brûlé mes navires. Mais je pense pas que ce soit la meilleure option pour la majorité des gens. Je pense que ta démarche est beaucoup plus saine et beaucoup plus… Raisonnée. Ouais, raisonnée, c'est ça. Donc, voilà, moi, ça a marché pour moi, tant mieux, tu vois. Ouais. Et aussi, j'ai suivi, finalement, ce qui me prenait au trip. Ouais. Donc, j'ai suivi cette impulsion. Mais je pense que, ouais, il faut mettre beaucoup, beaucoup de nuances et prendre beaucoup, beaucoup de recul vis-à-vis de… Des parcours de chacun et pas forcément se dire le parcours de telle personne qu'on peut écouter ou telle personne… Ouais, waouh, il est vachement inspirant. Je vais faire pareil pour aller chez l'école. Ouais, papa, maman, j'arrête ma terminale. Je vais trouver ma vocation. C'est grâce à un Florian, la soirée. Il a dit, ça a marché pour lui, donc ça a marché pour moi. Alors, je ne vous donnerai jamais le conseil d'arrêter les études. Non. C'est quelque chose qui est très, très réfléchi. Et voilà, il faut aussi que tout l'environnement derrière, les parents et tout ça… Moi, je pense qu'il vaut mieux comme ça, comme tu disais, développer quelque chose à côté. Et de façon, c'est que du bonus. C'est-à-dire que, comme on l'a dit au tout début, ça n'apporte que des compétences qu'on va développer en plus de ces connaissances scolaires. Donc forcément, quand vous arriverez en entreprise ou que vous aurez des entretiens de motivation, si en plus du diplôme que la majorité des gens ont, vous arrivez avec ça, 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 ça comme expérience, la personne, elle va se dire, c'est quelqu'un qui débrouillard, c'est quelqu'un qui se bouge, c'est quelqu'un qui en veut, qui a la niaque, qui fiche les objectifs, qui les atteint. Et ça, c'est vraiment… Vous êtes élément moteur. Je crois que d'un point de vue… Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais d'un point de vue salaire au démarrage, en général, je sais qu'il y a une spécialité en troisième année des arts et métiers qui est un peu entrepreneurial. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça. Et qu'avec ces spécialités, les étudiants qui sortent de ça ont un salaire plus élevé que ceux qui ne l'ont pas fait. Ah oui ? Oui. Et que finalement, c'est un truc qui pèse quand même favorable pour les salaires d'entrée, quoi. D'accord. Ok, oui. Peut-être qu'il y a d'autres écoles qui le font ou qui n'ont pas pour le séminaire, mais je pense que les salaires d'entrée plus élevés aussi, il y a le côté, si la personne, elle a déjà généré de l'argent entre guillemets toute seule, je pense que l'entreprise se dit peut-être en ayant toute la structure de déjà prête, en n'ayant que entre la partie un peu acquisition, etc., peut-être la personne peut être plus performante. Donc, comme ça peut être des éléments pas rares, mais dans le sens où il y a peu de gens qui lancent des projets entrepreneuriaux en parlant de leurs études et qui vont au bout, peut-être, oui, ils peuvent proposer des salaires plus intéressants pour les inciter à venir chez eux plutôt que chez la concurrence, tu vois. Parce que derrière, même s'ils les payent 500 euros de plus par mois, ça va être beaucoup plus rentable pour eux parce qu'ils vont négocier plus les contrats sur les profils recherchés. Exactement. Il y a quand même des profils recherchés, oui. Donc, ouais. Un truc dont on n'a pas parlé, c'est quand même le statut étudiant entrepreneur. Ouais. On n'en a pas du tout parlé et quand même sur le sujet de la vidéo, je pense que c'est peut-être pas mal d'en parler. Ouais, ça peut intéresser les gens. Alors, personnellement, je ne le connaissais pas trop. Est-ce que tu as des informations un peu dessus ? Ouais. Ben finalement, moi, c'est ce que j'ai fait en fait aux arts et métiers en première année où j'ai eu le… En gros, tu fais un… Il faut que tu ailles passer un entretien, tu as différentes choses à faire pour avoir le statut d'étudiant entrepreneur. Bref, tu le décroches assez facilement et avec ce statut, tu vas avoir des avantages et des bénéfices. Par exemple, tu peux avoir accès à un mentor, à des réseaux d'entrepreneurs, aussi à tes incubateurs et tout ça gratuitement. D'accord. Donc, tu peux avoir un accompagnement finalement là-dessus. Je sais que moi, quand j'étais à Bordeaux, ça s'appelait Pépite et ouais, donc des fois, je voyais… Ça t'avait aidé ? Ça m'avait un peu aidé. Moi, au départ, j'avais fait ça pour… En fait, il y a un avantage là aussi avec ce statut, c'est que normalement, l'école doit… Te libérer du temps pour ton projet. Ouais, c'est ça. L'école doit aménager l'emploi du temps pour que tu puisses avoir du temps pour ton projet. Moi, à l'époque, les arts et métiers, moi, je me suis ramené, je me suis fier, tu vois, je suis étudiant entrepreneur. Et les gars me disent « C'est la première fois qu'on voit ça, mais non, je ne fais pas ça. » Pourtant, c'est une obligation de leur part. Ouais. Bah non. Ah, c'est une obligation ? Il me semble. Je ne suis pas sûr. Oui, à vérifier dans les informations. Là, on discute comme ça, mais… Peut-être que tu n'es pas obligé, mais en tout cas… C'est un statut qui est reconnu, quoi. C'est un statut qui est reconnu. C'est un statut qui est reconnu. Et tu te souviens en proportion combien de temps ça libérait ? Ça ne libère aucun temps. Non, mais si jamais ça avait été fait… Ah, c'est pas. Parce qu'on t'avait dit, par exemple, « Ouais, le fait d'avoir ce statut, ça te libère une, deux journées. » Je ne sais pas du tout. Ok, d'accord. Moi, c'est un aménagement de l'emploi du temps. Je ne sais même pas ce que ça veut vraiment dire concrètement. Si c'est comme un peu les aménagements sportifs pour ceux qui font des options sport ou des machins comme ça, je pense que c'est des heures en moins et du coup, une demi-journée peut-être de libre ou une journée… Donc, tu fais moins d'heures sur certains trucs que tu l'auras attrapé après. Ouais. Donc moi, ouais, si tu as étudié entrepreneur, finalement, ça ne m'a pas servi. Ouais. Parce que l'école dans laquelle j'étais, elle n'était pas très réceptive à ça. Et je pense que pour d'autres… Bon, en prépa, je pense aussi. Poulier, on ne peut pas. C'est mort. Mais en tout cas, en école d'ingé, école de commerce, je pense qu'il y a des écoles qui sont vraiment… Sur cette dynamique-là. Ouais. Qui développent vraiment le côté entrepreneuriat et que si tu arrives à décrocher le statué étudiant entrepreneur, ils vont vraiment s'arranger. Ils vont s'arranger pour que ça puisse marcher, que ça se développe. Ouais. Puis même, je pense qu'il y a un avantage aussi pour les écoles, c'est… Enfin, si elles arrivent à amener des projets entrepreneuriaux et que les élèves arrivent à les développer, je pense que l'école peut en jouer au niveau de l'image, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre, on a accompagné tel étudiant dans son projet en lui aménageant du temps. Et c'est grâce un peu à ça, pas entièrement, mais grâce à cet aménagement, il a pu sortir telle application ou tel service que maintenant vous connaissez tous, tu vois. Il est passé par notre école. Donc, je pense que les écoles peuvent avoir un intérêt aussi. Mais carrément, c'est clair que c'est un avantage pour eux d'un point de vue communication externe pour amener des étudiants, de bons étudiants et tout ça. Oui, c'est clair. Moi, aux arts, justement, tu vois, l'année que j'ai fait après ma première année, c'était pour lancer justement. Parce que ça n'existait pas du tout à l'époque. Et j'ai fait partie d'une sorte de… De promo-test. Ouais, de promo-test pour lancer finalement un truc entrepreneurial. Bon, c'était… voilà quoi. C'était la première année. C'était la première année. Et puis, ils étaient quand même beaucoup en retard par rapport à d'autres écoles sur le côté entrepreneuriat. Donc, après aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que ça donne un métier. Ouais. Ça fait quoi ? Ça fait combien de temps ? 5-7 ans ? 5 ans, ouais. 5 ans ? 5 ans. Donc, en 5 ans, ils ont… Ils ont eu le temps d'évoluer ou de l'annuler ou… Je ne sais pas du tout. Il faudrait que je me renseigne. Ouais. En tout cas, à l'époque, un métier, c'était vraiment… C'était vraiment en retard sur le tout. D'accord. Ok. C'était vraiment en retard. Et donc, moi, forcément… Il n'a pas besoin de faire partenaires. Dommage pour moi. Je me demande si, tu vois, si j'étais dans une école qui était plus avancée sur ce domaine, qui aurait pu m'accompagner, qui aurait pu changer l'emploi du temps… Qui n'aurait pas terminé tes études. Qui aurait pu s'arranger finalement pour que je puisse m'épanouir finalement dans mon projet et puis de maintenir finalement les études. Peut-être que j'aurais terminé les études, parce que j'aurais été dans un environnement plus favorable. Là, finalement, je suis mal tombé. Arrêt métier, ils n'avaient pas ça à l'époque. Donc… Ok. On peut refaire l'histoire, mais… Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment moyen… D'avoir des aménagements complets… Avec ce statut, je pense que c'est vraiment intéressant. Il faut vraiment se renseigner. Ok. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait le tour de… de tous les sujets, de toutes les questions. Enfin… Je pense que… De notre discussion là, ce qui vient là, on a fait un panel assez large au niveau des sujets qu'on a approchés. Ce qui peut me venir là, éventuellement, c'est pas faire de l'entrepreneuriat pour les mauvaises raisons. Parce que… Souvent… L'entrepreneuriat pour faire que gagner de l'argent, c'est non. Ça ne marchera pas. Je ne sais pas. En vrai, en seule motivation, c'est chaud. Parce que si tu n'es que drivé par l'argent, tu veux… enfin, ceux qui ont souvent cette motivation, c'est des gens qui ont pour objectif qu'argent facile ou tu vois, argent rapide. Ouais. Et tu vois, souvent, ils vont se dire « Ah, si en une semaine, je n'ai pas gagné 2 000 €, c'est que c'est nul ». Tu vois ? Après, bien sûr, il n'y a pas de mal à gagner de l'argent avec ces projets en France. Ouais, ouais, ouais. Et encore heureux. Mais… Ah, si tu n'en gagnais pas, tu ne pourrais pas le faire. Tu ne pourrais pas le faire, exactement. Mais moi, dans les mauvaises motivations, en tout cas, que personnellement, j'identifie, il y a celle de… enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, brûler ses navires à l'école en disant « j'arrête l'école parce que je n'ai pas envie de faire de l'école et j'ai envie de tenter un truc ». Non, il faut quand même que ce soit un minimum établi. Mais c'est pas un exemple. Non, toi, c'était quand même… enfin, tu vois, il y a quand même des… Ok, tu as brûlé les navires, il ne fallait pas le faire. Non, il ne faut pas le faire. Mais je veux dire, tu n'es pas parti de zéro et tu te dis « je brûle mes navires ». En un an, je ne pars de rien et je fais de l'entrepreneuriat. Ça te trottait depuis un moment, ça faisait un moment que tu touchais le truc un peu à côté des études. Ce n'est pas « oh, papa, maman, j'ai entendu ça, j'ai envie de le faire ». Et moi, les mauvais objectifs en vrai de faire de l'entrepreneuriat, moi, en vrai, c'est… je trouve ceux qui sont… c'est un peu… je trouve ceux qui font de l'entrepreneuriat pour ne faire que gagner de l'argent, je mets ça équivalent à « je veux faire youtubeur pour devenir connu », tu vois. Tu vois, moi, c'est cette mentalité que j'ai, c'est du genre « je ne fais pas une chaîne youtube pour partager ou pour apprendre des choses d'autres gens, je fais une chaîne youtube parce que je veux devenir Squeezie ». Ça, c'est vrai que c'est les mauvaises motivations selon moi. En fait, il y a ce piège de… pour moi, c'est vraiment le fait que ce soit à la mode en fait l'entrepreneuriat. C'est un peu comme Squeezie, tu vois, c'est un mec connu, il fait plein de trucs, donc tu as envie de devenir youtubeur. tu dis « ouah, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça ». Et bien là, c'est un peu pareil, genre tu vois « ouah, Elon Musk, ouah, Jeff Bezos », tu vois, des entrepreneurs français, je n'en sais rien. Tu te dis « ouah, c'est trop bien, ils gagnent plein d'argent, ils ont un projet, ils sont libres, ils ont leur entreprise ». Et finalement, ça devient une sorte d'idéalisme. Oui, une sorte d'idée, tu te dis « ouah, c'est trop bien », et ça devient la mode quoi. Tu te dis « ouah, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est le futur ». Je ne sais pas. Et ça, je pense que c'est un peu les mauvaises raisons. Moi, personnellement, je ne me suis pas lancé l'entrepreneuriat parce que je me suis dit « ouah, l'entrepreneuriat, c'est cool ». En fait, j'avais un truc, j'avais… En fait, j'ai un peu souffert de la prépa et je me suis dit, j'ai trouvé des solutions. Et aussi, j'ai vraiment envie de partager ça. Je me suis dit « ce n'est pas normal que ça n'existe pas, des informations comme ça ». Bref, j'avais vraiment envie d'apporter une solution. Et là, je me suis posé la question « mais comment est-ce que je peux faire ? » Et derrière, l'entrepreneuriat, c'était la bonne solution quoi. Parce qu'il n'y avait pas de boîte qui développait ça encore. Je ne pouvais pas devenir salarié de ça parce que ça n'existait pas. Et donc finalement, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était un moyen de créer cette solution. De créer ça. Et ce n'est pas une finalité. Moi, la finalité, c'est justement cette solution de créer des choses, de créer des programmes en ligne et tout ça. Et même plus de manière générale, le truc a révolutionné l'éducation quoi. Je comprends. Et l'entrepreneuriat, c'est un moyen. Mais si ça devient une finalité de dire « c'est trop bien d'être entrepreneur », je pense que là, c'est une impasse si ce n'est pas les bonnes raisons. Pareil, bien sûr, c'est des vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que je faisais des vidéos sur YouTube parce que je voulais partager à MPSI. Et c'est quand je me suis dit « on peut faire des choses encore de plus en plus grand, plus en plus grand » que l'entrepreneuriat, faire des projets qui peuvent être parfois payants m'a permis de me dire « je peux allier l'utile à la grève », c'est-à-dire faire des vidéos, faire des choses qui me plaisent. En faisant par exemple, même dans l'entrepreneuriat, on peut compter des partenariats avec des sociétés, pour la chaîne YouTube, tu vois. Faire payer une prestation pour faire un placement de produit ou quelque chose. Moi, ça ne me demande pas forcément beaucoup plus de temps. Et si c'est des produits avec lesquels tu es aligné en quel que tu crois, tu es payé pour faire quelque chose que tu aimes, tu vois. Et tu aimes vraiment genre à côté et que tu développes à côté de tes études. Donc, je pense qu'il y a vraiment des… il ne faut pas en gros, comme tu disais, c'est ça, pas viser l'entrepreneuriat, c'est que tu as des projets, des objectifs et tu dois passer par l'entrepreneuriat pour les faire. C'est ça. Et il ne faut pas confondre aussi faire une sorte de… Amalgame ? Je ne sais pas si c'est amalgame, mais en gros, souvent, on voit… Enfin, l'entrepreneur ou Squeezie, comme on a dit, on l'idéalise. Finalement, on voit le résultat de ce qu'ils produisent. Et ça nous fait vibrer. Mais derrière, il y a les coulisses. Et souvent, les coulisses… Elles sont plus sur moi. Je ne sais pas si elles sont plus sur moi, mais en tout cas, c'est un travail. Et peut-être que tu n'es pas fait pour ça, finalement. Tout le monde n'est pas fait pour toi. C'est ça. C'est ça. Donc, souvent, on va se dire, je veux faire YouTubeur parce que faire des vidéos, c'est cool, je veux devenir comme Squeezie. Mais finalement, peut-être que le processus de création de vidéos, c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire, finalement. Ou que tu n'es pas à l'aise ou ce n'est pas ton domaine. Ce n'est pas le truc. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction et ne pas se faire avoir par « Ouah, le résultat entrepreneur, c'est trop bien. Ouah, YouTubeur, c'est trop bien. Ça a l'air facile. » Oui, exactement. Eux, ils gagnent de l'argent, ils sont libres et tout. Non. Ça, c'est les apparences. C'est ça. Il y a du travail derrière même. C'est ça. Je trouve en fait aussi dans l'entreprenariat, c'est le côté au départ, tu peux énormément travailler pour rien gagner. Et en gros, à la fin… Ça, c'est le jeu. C'est ça. Mais tu travailles beaucoup moins parce que c'est efficace ou tu as des process et tu gagnes beaucoup plus. C'est-à-dire que tu prends un entrepreneur quand il débute sur ses six premiers mois et quand il termine sur ses six derniers mois, si tu fais un salaire taux horaire, il y a un facteur énorme. Pendant deux ans, je pense que j'avais un ratio qui était à moins de 20 euros de l'heure. Voilà. C'est ça. C'est minable le truc par rapport au travail de fond. C'est ça. Et les gens ne se rendent pas compte et se disent « Ouah, ce qu'ici, sur une vidéo qui dure 7 minutes, qui lui a pris 10 minutes à tourner parce que les gens lui ont fait le plan, il gagne 3000 balles. Il y a tout le truc derrière. » Mais tu ne lui regardes pas tout le truc derrière et c'est pour ça que derrière, tu as après des gens qui sont un peu rageux sur les bords et qui disent « Oh, il a de la chance. » Tu vois. Et les gens, ils mettent la chance sur le côté. Ouais. J'avais vu une vidéo qui disait quand tu dis « Quelqu'un a de la chance, ça néantit tout le travail qu'il a fait quand tu dis ça. » C'est vraiment… Après, il y a un facteur chance indéniable. Indéniable. Pour moi, il y a vraiment un facteur chance, c'est sûr. Il y a de la chance. Mais derrière, s'il n'y a pas de travail, la chance ne fera rien. Il faut que tu fasses les choses. Tu définis comment le facteur chance, toi ? C'est notre vidéo, mec. C'est une vidéo. On a mis là-dessus. Mais parce que moi, honnêtement, la chance dans les projets d'entrepreneuriat, parce que vous pourriez développer et tout, pour moi, la chance, c'est quelque chose qui se présente autant de fois devant chaque personne. C'est-à-dire que s'il y avait un nombre, par exemple, tu as 10 chances, 10 chances. Et pour moi, la chance, c'est juste la capacité à saisir ces opportunités. Tu vois ? Quelqu'un qui est plus chanceux pour moi, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a des événements aléatoires qui arrivent plus facilement. C'est quelqu'un qui va aller les chercher. Et tout le monde va avoir ces éléments de probabilité à peu près environ dans le même style, c'est-à-dire à peu près le même nombre d'occasion. Mais pour moi, un chanceux, c'est juste quelqu'un qui va le plus souvent saisir des opportunités. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que oui, forcément, le fait d'aller chercher des opportunités, tu augmentes tes chances par rapport au gars qui ne fait rien, tu vois, le mec qui ne fait rien forcément. Peut-être qu'il va avoir la chance, il va trouver un billet de loto et puis voilà, tu vois, il va gagner de l'argent comme ça. Mais plus tu fais des choses, plus tu augmentes tes chances. Mais pour moi, il y a quand même un facteur chance. Et il y a un truc qui s'appelle le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est souvent, on se dit, ouais, le mec, il a fait les choses et parce qu'il a fait les choses, finalement, il a réussi. Mais quand on regarde l'exemple de Steve Jobs, ok, c'est le mec qui a réussi. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a plein, plein, plein d'entreprises, plein de gens au même moment que lui qui ont fait à peu près les mêmes choses, qui se sont lancés pour lancer des ordinateurs, pour faire des trucs un peu dans la technologie et qui se sont plantés. Et ça, c'est le cas de 99%. Pourtant, ils ont bossé comme des malades, ils ont fait les trucs comme il fallait. Mais je ne sais pas, il y a un truc qui n'allait pas dans leurs produits ou dans leurs communications. Il y a un ensemble de facteurs qui fait que ça n'a pas pris. Et le truc, c'est qu'on oublie souvent, on nous raconte tous ceux qui marchent. Ceux qui marchent, ils vont être là, ils vont se dire, oh, regardez-moi comment j'ai réussi. On ne raconte jamais ceux qui n'ont pas marché. Il y a 99% des gens qui n'ont pas réussi, pourtant, qui se sont donné les moyens. Donc moi, je pense que le facteur chance, il y a quand même un facteur chance. Mais pour y accéder, c'est clair qu'il vaut mieux justement se mettre dans un état d'esprit de persévérance. Parce que si dans ta tête, tu te dis, ah non, ça ne va pas marcher, 99% des gens réussissent pas. En fait, tu fais partie de ces 99%. Oui, si tu te vois déjà d'esthétiste, tu ne réussiras pas. Bon, il faut être irréaliste. Il faut dire, mon truc, il va marcher en tous les coups. Parce que sinon, si tu ne te dis pas ça, ben, c'est mort d'avance, quoi. Oui, moi, tu vois, j'ai un exemple concret à donner récent. Tu vois, il y a quelques semaines, j'allais pour prendre ma voiture en bas de chez moi et j'habite en face d'un lycée. Et il y avait une caméra qui prenait en vidéo une dame devant un lycée. Et du coup, j'allais pour mettre mes affaires dans la voiture et j'entends de loin grand oral et parcours sup. Et comme c'est des mots-clés de mathématiques, tu vois, ben, j'aurais pu rentrer dans la voiture et partir. Et pour moi, la chance, c'est le côté, tu vois, tu as des choses qui se présentent et soit tu y vas, soit tu n'y vas pas. Et après, ceux qui ne vont pas et qui sont passifs de leur vie disent, oh, les autres, ils sont actifs. Enfin, les autres, ils ont de la chance. Non, c'est que dès que tu entends quelque chose, tu ne te dis pas, j'ai peur d'aller discuter avec eux. Je ne les connais pas, je ne l'avais jamais vu ce gars. Et je suis allé discuter avec lui. On a sympathisé. Et puis, résultat, j'ai pu rencontrer, ben, il travaille pour Canal+. Peut-être qu'on se reverra pour faire des documentaires ensemble sur la thématique. Et grâce à lui, j'ai pu rencontrer aussi de nouvelles personnes chez Le Parisien et d'autres journaux, tu vois. Mais en gros, pour moi, ça, ce n'est pas le terme que je dis « chance ». Enfin, ce n'est pas… Oula, je m'explique très mal. Je ne sais pas… Pour moi, ce n'est pas le mot « chance », tu vois. Pour moi, c'est en gros, là, ce que tu racontes, c'est la capacité à aller saisir des opportunités. Pour moi, c'est ça la définition de la chance. Parce que les gens ont une mauvaise définition de la chance qu'on voit, de manière globale. Peut-être. Mais en tout cas, toi, tu sais saisir les opportunités, tu vas saisir l'opportunité. Après, le niveau de la chance, c'est… Tu vois, là, tu es allé voir la personne qui a dit « waouh, machin ». Et là, tu as eu de la chance à ce moment-là parce qu'elle a accepté. Le côté de pas de chance, c'est « ben, ça n'aurait pas marché à ce moment-là ». Et la chance se joue finalement à ce niveau-là. Est-ce que tu as une réussite ou une défaite ? Ou un échec, oui. Et dans la majorité des cas, en entrepreneuriat, c'est de la malchance. Parce que tu vas tester plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs qui n'ont pas marché. Il y en a un qui va marcher. Il y en a un à un moment qui va marcher. Mais pour moi, il faut de la chance. Mais normalement, on va dire d'un point de vue statistique, si tu es passionné par ce que tu fais et que tu persévères dans ce que tu fais et que tu y crois, tu es quasiment sûr de réussir finalement. Oui, c'est obsessionnel et tu multiplies les opportunités. Tu multiplies les chances et tu réitères à chaque fois sur chaque échec. Il y a aussi, je pense, le rapport à l'échec. Un truc à l'école qu'on nous apprend, on nous met toujours « ah, tu as fait faux, ce n'est pas bien ». L'échec, c'est vachement important finalement. Oui, il vaut mieux ne pas faire que rater. Tu vois le côté, il y en a, ils ont tellement peur qu'ils ne font pas. Et ils ne sont plus traumatisés de tenter et d'avoir faux que de rendre copie blanche. Mais c'est grâce aux erreurs que tu évolues. Si les profs nous disaient « ah ouais, c'est vachement bien, tu as fait cette faute, tu ne la referas plus ». Parce que tu sais que tu as fait cette faute et que tu peux évoluer vis-à-vis de cette faute. Finalement, c'est ça l'entrepreneuriat. Si tu t'arrêtes au premier échec, ça ne marchera jamais. Et que finalement, tous les échecs sont utiles et sont un escalier finalement vers le moment de réussite. C'est ma perception de chose. En tout cas, pour revenir un petit peu au sujet et pour conclure, je pense qu'on peut finir sur un dernier point. C'est celui un peu, on t'en a parlé un petit peu, de l'entourage. L'importance de l'entourage pour ceux qui peuvent être par exemple au lycée ou en début d'études supérieures. Et le regard extérieur, tu vois, le côté regard des autres, on en parlait justement dans l'épisode d'hier pour le côté se lancer sur YouTube. Et là, on peut en parler pour le côté projet entrepreneurial. Pour regarder le premier épisode, c'est… Il faut aller le voir sur la chaîne de Florian. Exactement. Et sinon, donc voilà le côté, est-ce que les jeunes autres croient en toi, ne croient pas en ton projet ? Est-ce que les parents qui te disent « bon, c'est bon, arrête tes conneries, maintenant travaille à l'école parce qu'il faut le diplôme ». Enfin, tu vois, est-ce que tu aurais des choses à dire par rapport à cet aspect entourage pour ceux peut-être qui nous regardent et qui sont dans la situation du « je commence à lancer quelque chose ou je suis en train d'essayer ou j'ai envie d'essayer, mais je suis un peu frémé par le regard des autres ou par mes parents ou par les proches ou les profs ». C'est compliqué parce que je pense que c'est vrai que l'entourage a vraiment une grosse importance finalement. Moi, si mes parents et ma copine, ils me soutenaient. Donc forcément, ça donne une énergie positive, ça donne un élan quoi. Que si tu es dans un… On va dire que tes parents, ils disent « mais ils sont contre ça ». Et les gens de ton entourage, ils sont contre ça, ils disent « mais qu'est-ce que tu racontes, ça ne pourra jamais marcher ». Évidemment que tu te… Tu te brides et tu te dis « bon, je n'essaye pas ». Ouais, c'est ça, parce que ça, là, ça ne peut pas marcher. Donc, trouver un bon environnement, c'est clair que c'est bien. Et ça pourrait être même un des premiers conseils, c'est de bien s'entourer. Après, ça peut être compliqué. Je pense qu'il y a le facteur parent qui est quand même assez… Prépondérant. Ouais. Ouais, si tes parents ne sont pas OK et tout ça, ils sont complètement fermés là-dessus, à un moment donné, c'est dur. C'est pour ça que ça empêche pas de vous développer. Parce que l'avis des parents, c'est quand même important. Ouais. Même si on peut se dire, tu sais, quand tu es un peu ado, genre « ouais, je suis contre les parents », genre « je vis cette parole-là » et tout ça. Finalement, au fond, tu vois, inconsciemment, ça… Ils ont raison, il y a des choses… Je ne sais pas s'ils ont raison, mais en tout cas, inconsciemment, l'avis des parents a une importance. Ça t'affecte. Oui, ça t'affecte. Même si tu dis « je m'en fiche », il t'affecte quand même. Inconsciemment, ça t'affecte. C'est pour ça que je pense peut-être pas le dire au début quand c'est des petits trucs, genre « on va dire à tes parents alors que tu n'as rien fait. Ouais, je vais lancer un projet et tout. » Ils vont te regarder et ils vont dire « non, reste sur l'école ». Par contre, le lancer sans… tu vois, c'est vraiment le côté agir en silence et ça parlera pour toi après. C'est-à-dire, tu commences tout seul dans ton coin, tu n'en dis rien, tu n'en parles à personne et tu crois en toi, tu prends ton projet, tu persévères, persévères, persévères. Et après, tu viens en parler à tes parents et tu vas dire « regardez ce que j'ai fait ». Personnellement, je sais que YouTube, pour revenir là-dessus, j'avais peur de me lancer et je me suis lancé. Mes parents, ils l'ont su un an après que j'avais déjà fait 300 vidéos ou 200 vidéos. Et je me souviens, j'avais chez moi le trépied et tout et quand ils venaient me voir à mon appartement à La Rochelle, le trépied était caché. Et la lumière, je disais « oh, ça me sert d'une lumière d'ambiance ». C'était une flashlight comme ça, une softbox. Et je disais « oh, ça me fait une lumière d'ambiance blanche ». Et puis voilà. Mais jamais, mes parents, ils ont su que j'ai fait des vidéos YouTube pendant un an. C'est vrai que ça peut être une option. Oui, commencez pour être sûr déjà aussi que c'est des jeux s'il vous plaît parce que ça ne sert à rien de vous rajouter des bâtons dans les roues. Ça se trouve que vous allez abandonner au bout de deux semaines ou un mois. Parce que ça, ce n'est pas tout simplement. Ben voilà, ça ne vous plaît pas ou ce n'est pas tout. Tu aurais fait ton test dans ton coin. C'est ça. Ça ne sert à rien de rajouter la barrière par an. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, une fois que ça marche, vous pouvez commencer à leur en parler. Et ils vont sûrement être un peu réfractaires, je pense, au début. C'est normal pour un peu le côté protégé et tout, les études, attention à ne pas sacrifier. Mais avec le temps, en fait, plus ils voient que vous êtes épanoui, que ça fonctionne, que ça marche et que ça avance, plus ils vont être un peu curieux, poser des questions et voilà, en vouloir en savoir davantage. Je pense que c'est une bonne astuce. Après, éventuellement aussi se renseigner sur des réseaux d'entrepreneurs. Sans encourager de personne, mais de la même mentalité. Oui, c'est ça. Il faut vraiment éventuellement parler à des amis où on pense qu'ils pourraient t'intéresser, où il y a une bonne affinité, ça peut être une bonne chose aussi. Parce que du coup, tu te lances à deux et ça peut faire une énergie qui… Oui, le côté avoir la même vision et la même terre d'esprit, se sentir un peu avec des gens dans le même fonctionnement. Je m'en souviens, nous, on avait fait un groupe il y a longtemps, en 2018-2019, je ne sais pas si tu te souviens. Il y a longtemps que tu es. Mais non, mais genre, le groupe des journaliers. Ah oui, oui, oui. C'était un groupe où il y avait toutes les personnes qui faisaient des vidéos sur la prépa scientifique. Et on avait un groupe, on était quoi, entre 5 et 8 peut-être. Mais il y a une époque où, au tout début, on échangeait régulièrement dessus. On s'envoyait des messages, on se disait des vidéos qu'on allait faire. Et vous voyez, le fait d'être dans un écosystème où les gens ont la même vision, la même pensée, vous vous dites, ah c'est bon, je ne suis pas seul, je ne suis pas unique dans ce cas-là. Ça fait décompresser, ça rassure et c'est franchement quelque chose d'agréable. Finalement, être avec des gens qui sont un peu comme nous. Avec des projets et de l'ambition. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça réconforte quoi. Je ne suis pas seul dans mon délire. Je pense que du coup, si on devait résumer en 3 étapes, c'est première étape, lancer le truc seulement dans votre coin sans en parler à personne. Éventuellement. Commencez à faire vos premières armes. Éventuellement avec un pote de confiance. Tu sais que ça va marcher. Mais vraiment, commencez un truc seul ou à deux, mais vraiment sans en parler autour. Après, quand ça commence un petit peu à prendre, vous voyez que ça vous plaît, parce que vous pouvez avoir arrêté à l'étape 1, ça ne vous plaît pas. Si ça vous plaît, commencez à vous entourer de personnes qui font la même chose. Parce que les gens qui ont déjà commencé et qui réussissent un peu à faire des choses, ils ne vont pas vouloir s'entourer de personnes qui n'ont encore rien fait. Ils sont là, j'ai envie de me lancer, ça te dit de m'entraîner. Non, ils veulent être avec des gens qui sont moteurs et qui agissent déjà. C'est clair que pour rentrer dans un réseau d'entrepreneurs, il faut que tu aies déjà une base. Il faut déjà que tu aies fait tes preuves en quelque sorte. Genre, si toi, tu te ramènes dans le groupe des journaliers, « Ah ouais, j'ai vu que vous avez un groupe, est-ce que je peux rentrer ? » Non, tu n'as rien à faire là. Mais là, si tu as fait 300 vidéos, tu te dis « Ah ouais, le mec… » Il en veut, ça lui plaît, ce n'était pas une lubie. Et je pense que la troisième étape, une fois que vous êtes entouré d'entrepreneurs, c'est que si votre projet continue à prendre encore, là, vous en parlez un peu à vos proches, à vos parents, qu'ils soient au courant. « Voilà, je fais ça depuis tant de mois, ça me plaît beaucoup, j'ai pu réaliser ça, ça, ça. » Ça peut être un nombre de vidéos, ça peut être des objectifs comme… Personnellement, j'ai dit « Ouais, j'ai fait deux émissions télé, j'ai écrit un livre. » Bon, ça, ils l'ont reçu au fur et à mesure, mais c'est des checkpoints. Ce n'est pas forcément dire à vos parents « Ouais, j'ai généré tant. » C'est avoir réalisé des rêves que vous pouviez avoir et atteindre des objectifs. Ouais, même des objectifs. Tu vois, réaliser dix vidéos, c'est un objectif qui est déjà… Il y en a très peu qui réalisent des vidéos. C'est clair. Faire dix vidéos dans sa vie, voilà, c'était déjà déjà terminé à faire dix vidéos, c'est dingue. Fais dix vidéos sur YouTube de moins de dix minutes où tu es solo face caméra. Tu vois, l'objectif où il y en a beaucoup, ils diraient « Waouh ! » Et ça ferait partie du 1%, 2%, 3% de gens qui l'ont fait. Absolument. Bon, je pense qu'on a fait un tour assez global. On a parlé de l'entrepreneuriat et des études. On a fait une petite digression sur la chance. Et là, on a fait une petite conclusion un peu des différentes étapes. Ouais, ouais. Je n'ai pas trop d'autres choses à ajouter. Ok. Si jamais on a pu y en a rajouté, on va pouvoir s'arrêter là. J'ai chaud, mec. Les lumières qui… C'est vrai que les lumières donnent un petit peu chaud. Mais en tout cas, c'était une bonne soirée. Travaillez bien et on se retrouve bientôt. Yes. Ciao, ciao !